Alors, bonjour! Alors, bienvenue à la session sur Saint-Marc. Il y en a peut-être qui ont assisté à Saint-Luc, Saint-Mathieu, Saint-Jean. Il manquait Saint-Marc. Alors, aujourd'hui, on va regarder l'Évangile selon Saint-Marc. Vous avez quatre pages vertes. Et puis, vous avez une page A, B, avec en blanc. Celle-là, vous pourrez la garder tout le temps disponible. D'un côté, il y a une carte, puis d'un côté, il y a le plan d'ensemble de Saint-Marc. Alors, sur la feuille verte, on va commencer à la page 1. Et puis, on va aller tranquillement comme ça. Il faut que je trouve mes feuilles, je suis là. Bon. Ça va? Alors, d'abord, l'Évangile selon Saint-Marc. Qui est Marc? On ne sait pas trop. Mais c'est un écrivain. C'est un chrétien. Et on sait quelque chose par l'Évangile. Pas beaucoup, parce que les évangélistes ne signent pas. Ce qu'on sait de Saint-Marc, c'est qu'il était compagnon de Paul, quand Paul est parti en mission. Puis là, il s'est séparé de Paul après. Et puis ensuite, il était compagnon de Pierre, Saint-Pierre, jusqu'à Rome. Saint-Pierre l'appelle à Rome, il dit, c'est mon fils, Saint-Marc, qui est là, à côté de moi. Donc, il a accompagné Saint-Pierre. C'est assez important. Parce que c'est Saint-Pierre qui connaissait Jésus. On ne sait pas si Marc a connu Jésus. On ne peut pas savoir. Mais dans l'Évangile, quand Jésus est arrêté, il y a une petite chose que Saint-Marc dit que les autres ne savent pas, qu'ils ne disent pas. C'est assez curieux comme détail. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué. Quand on s'en parle de Jésus, il y a un jeune homme qui était là, il essaie de s'en parler de lui. Il laisse son vêtement et il s'enfuit tout nu. Est-ce que c'est Saint-Marc? Il y a que lui qui le dit. Alors, ce n'est pas d'importance, beaucoup. Mais en même temps, plus tard, dans les Actes des Apôtres, on va dire que les disciples, les premiers chrétiens, se réunissaient dans la maison de Marc à Jérusalem. Alors, c'est un juif de Jérusalem, on sait ça, qui a accompagné Pierre jusqu'à la fin à Rome. Et c'est à Rome qu'il va écrire l'Évangile. Alors, vous avez ça ici? C'est correct? Et son Évangile est un des trois Évangiles. Dans la Bible, c'est le deuxième. Dans la Bible, on s'est habitué à mettre le premier Matthieu, Marc, Luc, puis Jean. Mais c'est pas de valeur. Pourquoi est-ce qu'il est le deuxième? Il devrait être le premier. Parce qu'il était le premier écrit. Le premier qui a été écrit, c'est Saint-Marc. C'est assez important. C'est comme ça qu'on va le lire ce matin. En réalité, dans l'Évangile, il est le deuxième. Et puis, j'ai mis les dates ici. La première chose qu'on regarde, c'est d'abord des images de Marc. Parce qu'on l'a représenté souvent avec un lion. Alors, pourquoi un lion? Parce qu'au début, dans le désert, il présente Jean-Baptiste qui crie comme un lion. C'est pas spécial. Mais c'est des images qu'on présente de Marc. Vous les reconnaissez? Alors, toutes sortes d'images, ça n'a pas d'importance, mais juste pour dire qu'on les a représentées de toutes sortes de façons. Même à Venise. La place Saint-Marc à Venise. Alors, cette image-là, je pense qu'elle vient de l'Église à Venise. Alors, qui est Saint-Marc? Quand a-t-il écrit? La première question est importante. Alors, j'ai ici, devant moi, vous l'avez sur l'écran, quatre dates. Soixante-dix, quatre-vingt, puis quatre-vingt-dix, puis trente. Correct? Je les mets là parce que c'est plus facile. Alors, comment tout a commencé? Comment l'Évangile a été écrit, puis comment ça a commencé? Eh bien, ça a commencé à peu près l'année trente, quand Jésus est ressuscité, il est mort, il est ressuscité, et que l'Esprit est descendu sur les apôtres le jour de la Pentecôte, et Saint-Pierre a commencé à annoncer la bonne nouvelle, la première proclamation. On appelait ça le kérigme, la première proclamation de l'Église, sous l'effort de l'inspiration de l'Esprit-Saint. Alors, il se met à annoncer, qu'est-ce qu'il annonce? Eh bien, celui qui était mort, il est vivant. Il est vivant. Alors, le Christ est vivant. Vous l'avez vu mourir, bien, il est vivant. C'était la première proclamation. Et non seulement il est vivant, il est la source de la bénédiction, c'est rien que par lui qu'on peut être sauvé. C'est le premier discours de Saint-Pierre, en gros. Et puis, celui que vous avez vu mourir, bien, il est vivant. Il est le Seigneur. C'est par lui qu'on va être sauvés. Alors, les gens disaient, qu'est-ce qu'on doit faire? Ils disaient, bien, faites-vous baptiser. Faites-vous baptiser au nom de Jésus. Les premiers chrétiens commencent à peu près vers l'an 30, 31, 32, le premier chrétien en Jérusalem. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, Bien, je n'ai pas la bonne feuille ici, excusez. Quelqu'un qui a tourné mon affaire. Les dates ne sont pas à peu près. Alors, excusez. Ici, alors l'an 30, les premiers chrétiens se disent, bien, qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Comment est-il mort? Alors, on a commencé à raconter comment il était mort. Comment il était allé vers sa mort librement, en tout paramour. Et puis, comment il avait raconté des choses extraordinaires, dont les paraboles. Puis, comment il a fait des choses extraordinaires, des guérisons, puis il était capable de maîtriser le mal sous toutes ses formes, le démon, tout ça. Alors, on a commencé à raconter qui était Jésus. Est-ce que ça va jusque-là? Et c'est Saint-Marc qui va être le premier à recueillir tout ce qui se dit par Saint-Pierre. Et on en écrit des bouts, on raconte des paraboles. Alors, Saint-Marc va être le premier à écrire en l'an 70. À recueillir l'Évangile, la première fois que l'Évangile va être écrit, il va être mis par écrit, parce qu'il vient d'être proclamé, et puis l'Évangile se répange partout jusqu'à Rome. Et lui est à Rome, et c'est à Rome qu'il va recueillir puis écrire le premier Évangile. Voyez-vous, c'est comme ça que l'Évangile est né. C'est pas Jésus qui s'est mis écrit, puis c'est pas Saint-Marc qui s'est mis... Il a recueilli d'abord tout ça. Puis, il a donné un plan à l'Évangile. Alors, dix ans plus tard, bien, ça continue. Dix ans, ça continue. Alors, puis, Saint-Luc, lui, va recueillir d'autres traditions, parce qu'il dit, qui est Jésus? Comment est-il né? Il va nous raconter la naissance de Jésus. Une naissance merveilleuse. Comme il y en avait beaucoup dans l'Ancien Testament. Il est né de l'Esprit-Saint, de la Vierge. Alors, c'est Saint-Luc qui va nous révéler ça. Et ça va être confirmé par Saint-Mathieu. Confirmé par Saint-Mathieu. Et puis, Saint-Mathieu va dire, bien, l'Emmanuel, c'est lui qu'on attendait depuis toujours. Alors, ils vont écrire l'Évangile en complétant Saint-Marc. Ils vont compléter Saint-Marc. Saint-Marc avait raconté quatre paraboles. Saint-Luc, il en avait dix, sinon douze, parce qu'il en a recueilli davantage. Saint-Marc avait dit, voici ce que Jésus a dit, il avait toutes sortes, voici ce qu'on disait. Mais Saint-Mathieu, lui, a recueilli toutes les paroles, puis il a fait un grand discours, le discours sur la montagne. Il a recueilli toutes les paroles de Jésus, puis il en a fait un grand discours sur la montagne. Alors, l'Évangile se bâtissait comme ça. Ça va? Ensuite, est arrivé Saint-Jean à la fin. Saint-Jean, qui était un témoin du début, qui lui a dit, il n'a pas suivi le même plan que de Marc, mais il a amené du neuf. Lui, alors, il a dit, qui est Jésus? Non seulement c'est celui qui est né de Marie, mais c'est celui qui existait de toute éternité. Lui, au commencement, était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Alors, lui, il nous fait monter dans la trinité. Et puis, il va nous dire des choses que les autres ne savaient pas. La Samaritaine, et puis Cana, et puis le grand discours sur le Père. Alors, on a vu l'an passé, Saint-Jean, spécial, il ajoute aux autres des choses. Alors, tout ça, ce sont les quatre évangiles. Comment ça s'est bâti au cours d'un siècle? C'est mystérieux, mais c'est l'Esprit Saint qui poussait, qui inspirait, et la prédication, et le fait qu'il soit écrit. Ce sont des livres inspirés. Et Marc a été le premier, le premier inspiré. Nous autres, on connaît Saint-Jean, on connaît Saint-Luc, on connaît Saint-Mathieu, des fois plus que Marc. Et c'est ça qui est difficile. Des fois, il faut faire abstraction de ce qu'on sait, parce que Saint-Marc, c'est le premier qui écrit. Et puis, c'est le premier écrit sur Jésus. Et c'est important, parce qu'il faut le lire comme une première rencontre de Jésus. Et pour notre foi, nous autres, c'est assez important. On est habitué, oui, on peut être dans le nuage un petit peu avec notre foi, tu sais, pour tomber sur terre. Saint-Marc nous fait retomber sur terre. Saint-Marc nous dit, bien oui, c'est Jésus de Nazareth, c'est Jésus concret, c'est l'homme concret qu'on a vu, qu'on a vu mourir. Alors, il nous rappelle l'essentiel de notre foi, pour vous dire les sources, la souche de notre foi, la base de notre foi. C'est pour ça que lire Saint-Marc aujourd'hui, même si on connaissait Jean, Saint-Luc et Matthieu, c'est bon, parce que ça nous rappelle la base même de notre foi, la réalité de notre foi. La réalité concrète, c'est ce qui a été d'abord dit au début. C'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui a parlé tellement bien. C'est lui qui a fait des guérisons de toutes sortes. Et c'est lui qui est allé vers la mort, courageusement. Eh bien, c'est lui qui va nous présenter. C'est lui qu'on va lire. Bon, c'est la petite introduction que je fais ici, sur la fin. Alors, il a écrit, lui, il était à Rome. Alors, pour avoir un petit peu plus clair, il y a quatre évangiles, Saint-Marc le premier. Où a-t-il écrit? Correct? Bien, à Rome. Donc, il était rendu à Rome avec Saint-Pierre. C'est là que Pierre et Paul sont morts. Et puis, tout de suite, à pleine mort de Pierre et de Paul, c'est là qu'il a recueilli tout ce qui s'était dit pour qu'on garde l'écrit. Saint-Pierre était disparu, les témoins étaient disparus. Mais tout ça, c'était le premier à le garder. Où a-t-il écrit? Alors, vous avez une carte ici. Excusez, vous ne l'avez pas... Vous avez une carte ici. Ce n'est pas très clair, hein? Mais voyez-vous, ce qui est en bas, en rouge 20, là, c'est marqué Palestine. C'est Mathieu qui est écrit là. Lui, il écrit pour les Juifs. Un petit peu plus haut, vous avez en bleu. Alors, le bleu, c'est Luc. Non, non, non. Non, non. Ça, c'est l'ensemble, l'ensemble de la Méditerranée, ça. On va jusqu'à Rome. Mais celle-là, vous la regardez vite, rapidement, pour dire que l'Église se répandait et chaque évangile a été écrit pour une Église, par une Église. Ce n'est pas rien que Mathieu qui écrit, c'est toute l'Église qui écrit et qui médite, puis qui prêche, puis qui prie. qui entend la parole de Dieu et qui la célèbre et qui en fait un livre, finalement, bien, c'est un écrivain qui l'a fait. Alors, Mathieu a été écrit surtout pour des Juifs en Palestine. Luc a été écrit surtout pour des Grecs. On pourrait dire un peu, là, un petit peu au nord, en Syrie, si vous voulez, aujourd'hui. Saint-Jean a été écrit à Éphèse. Ce n'est pas très clair, mais c'est en jaune. où elle était avec Marie, de toute façon. Et puis, Saint-Marc a été écrit à Rome. C'est juste correct pour dire. Chacun des Églises, l'Église se répandait et a été écrit pour des communautés particulières. Ça va être assez important quand on pense à Marc. Marc a écrit à Rome en l'an 70. Qu'est-ce qui se passait à Rome en l'an 70? Eh bien, quelques années précédentes, vous avez déjà entendu parler de Néron? Vous savez ce qu'il a fait? Il a fait brûler Rome. Il a mis le feu à Rome pour détruire toutes les maisons en bois et tout ça, pour faire le drôme d'oeuvre. Alors, les gens étaient en fureur contre lui. Alors, il a dit, « C'est pas moi, c'est pas moi, c'est les chrétiens. » C'est les chrétiens. Alors, il a jeté le blâme sur les chrétiens. Les gens en fureur, parce qu'il y avait tout perdu, se sont mis en fureur contre les chrétiens. Alors, c'est cette fureur-là qui venait de vivre la première persécution. Ils les ont amenés aux bêtes, ils les ont jetés aux bêtes, ils les ont fait brûler vivants. Non, c'est terrible. C'est à ce monde-là que Saint-Marc va écrire l'Évangile. À un peuple, à des premiers chrétiens. Les premiers chrétiens. Dans ce temps-là, être chrétien, c'était risquer sa vie. Pour vrai. Pour vrai. Parce que c'était devant le monde, le monde romain, puissant, et sans aucune pitié d'aucune sorte. Alors, ça, on le voit dans toute l'histoire des Romains. Et puis, les premiers chrétiens, qui n'étaient pas tellement nombreux, il y en avait déjà à Rome, qui ont vécu ça. Et c'est pour eux autres que Saint-Marc va écrire. Ça nous fait une façon de lire l'Évangile de Marc. En disant, quand il va parler de persécution, lui, bien c'est vrai. C'est Jésus qui avait parlé de persécution, bien lui, il va en parler encore. Alors, le frère va livrer son frère, tout ça. Alors, c'est l'Évangile de Marc. Il n'insiste pas plus que ça, mais quand même, il est marqué par non seulement le lieu, mais le temps où il écrit. Et si jamais ça vous intéresse, je me suis donné la peine, moi, de lire, de voir un film qui s'appelle Quo Vadis. Vous connaissez? Si jamais vous voulez l'emprunter, j'en ai trois, quatre copies. C'est toute l'histoire de Néron. Mais avec les premiers chrétiens, on voit les premiers chrétiens dans ce monde-là. C'est un petit peu un roman, mais quand même, c'est ennuyé dans le contexte. Je peux vous les prêter, si vous voulez, mais c'est juste pour dire que c'est dans ce contexte-là que Saint-Marc va écrire. Premier évangile. Le premier qui recueille la parole de Dieu pour des chrétiens qui sont persécutés. Donc, où est-ce qu'il écrit? À Rome. À quel moment? En 70. Bien, les persécutions vont continuer. C'est pour ça que Saint-Jean va écrire l'Apocalypse dans le même sens. Alors, encore plus fort, on pourrait dire. Alors, vous avez, je reviens à votre feuille verte ici. Alors, le contexte, c'est les premières persécutions sous Néros en 64, la mort de Pierre et de Paul, et puis toutes les accusations contre les chrétiens, parce qu'on a dit, bien, ils sont des cannibales. Ils disent qu'ils mangent la chair du Christ. Et puis, ce sont des impies parce qu'ils ne veulent pas faire des sacrifices aux dieux de Rome. Alors, ce sont des mauvais citoyens parce qu'ils ne reconnaissent pas l'autorité de... Alors, tout ça, toutes les accusations contre les chrétiens, surtout d'avoir brûlé Rome. En fait, les gens, les chrétiens, pauvres chrétiens, bien, sont allés. Alors, le film, Quo Vadis, c'est Pierre qui est à Rome pendant la persécution et puis qui s'en va et puis qui rencontre le Christ sur sa route. et il va lui dire, Quo Vadis? Où vas-tu? Est-ce que c'est le Christ qui dit ça à Pierre? Pierre s'enfuit. Où est-ce que tu vas? Ou bien, c'est Pierre qui dit ça au Christ. Où est-ce que tu vas? Je m'en vais à Rome. Mourir avec les chrétiens. Alors, c'est un roman. Mais, c'est l'expression. C'est dans ce contexte-là qu'on lit Quo Vadis et qu'on peut lire l'évangile de Pate-Nomarque. C'est le premier. Il a été écrit pour des... à Rome, pour des chrétiens qui connaissaient la persécution. Il y a plus que ça, là, mais qui connaissaient la première persécution. Alors, une phrase des Hébreux, je l'ai citée ici, résout bien l'esprit de l'évangile. C'est Saint Plutarch, c'est l'auteur des Hébreux, ça peut être Saint Paul ou un autre, qui dit ceci, « Courons avec endurance l'ébreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus qui est à l'origine et au terme de la foi. » Une belle phrase des Épètes aux Hébreux qui résume un petit peu l'esprit dans lequel on va entrer dans Saint Marc. J'ai dit un évangile pour aujourd'hui. Il me semble un évangile particulièrement pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'est pas persécuté dans le sens qu'on risque de mourir, bien qu'il y a des places dans des pays. Il y a eu plus de martyrs au XXe siècle qu'il y en a eu dans le début. Mais nous autres, on est persécutés de l'autre façon. On est persécutés par le ridicule. Tu crois en ça, toi? C'est quelque chose aujourd'hui d'avoir la foi, de dire, « Je vais à l'Omès, même avec ma famille. » Alors, c'est un évangile pour aujourd'hui. C'est la même foi en Jésus-Christ qu'il y avait les premiers chrétiens qu'on va puiser dans l'évangile. Aujourd'hui, c'est pas facile. Je connais bien des gens qui disent, « Je vais pas aller à la messe, j'avais la visite. » Il y avait une belle occasion de dire, « Je vais à la messe. » C'est quelque chose d'être chrétien ou catholique dans le monde d'aujourd'hui et d'y croire. C'est pour ça que ça peut être un évangile pour aujourd'hui. C'est correct? Les rudiments de ma foi, j'avais retrouvés parce que moi, je connais Jésus avec Saint Jean. On pourrait dire que Saint Jean peut lui donner une image. J'ai quatre images pour Saint Jean. Pour l'évangile, plutôt. Alors, c'est correct? La première image, c'est celle de Saint Matthieu. C'est Jésus qui prêche le grand discours de Saint Matthieu. Matthieu, on peut le résumer avec le discours sur la montagne. Donc, on présente Jésus sur la montagne. Avec Saint Luc, on présente Jésus plein de beauté, l'évangile de la miséricorde. C'était l'évangile de dimanche dernier, l'enfant prodigue. C'est le cœur de Saint Luc. Saint Luc marque davantage la miséricorde. Et puis, si on voit Saint Jean, c'est le Dieu suprême, celui qui est le Fils de Dieu. Alors, on peut avoir différentes images qui symbolisent chacun des évangiles. Alors, quel évangile, quelle image qu'on va prendre pour Saint Marc? j'ai demandé à la secrétaire chez nous pour proposer une image très concrète. Parce que Saint Marc va nous présenter le Christ concret. Alors, je ne sais pas si c'est celle-là que vous choisiriez, vous autres, mais elle, elle a choisi Jésus et les enfants. Laissez venir en bas les petits-enfants, les bénis puis les embrasse. c'est le Jésus concret, c'est le Jésus réel. Alors, c'est l'image que Saint Marc va nous présenter de Jésus. Ça va? Bon, c'est une image, hein? Alors, c'est pour ça que je dis ici, j'avais un numéro B sur ma faille, un évangile pour aujourd'hui qui me donne les rudiments de ma foi, ses bases, en union avec les premiers chrétiens. Nous pouvons lire l'évangile de Marc en union avec les premiers chrétiens. Mais on peut lire aussi avec ceux qui l'ont vécu, les disciples de Jésus. On peut lire avec la première réelle, la première communauté, puis on peut lire avec ceux qui ont vécu avant avec Jésus. Les deux se complètent. Avec les disciples, on va voir comment ils suivent Jésus, ils ne comprennent rien, ils ne sont pas prêts. Tant que Jésus n'est pas mort et ressuscité, ils ne comprennent pas. Mais avec les premiers chrétiens, ils le comprennent. Mais ils souffrent la persécution. Ce sont les rudiments de ma foi. Ma foi, au lieu de, tu sais, le concret, c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. C'est le Jésus concret. C'est la première rencontre avec Jésus. Je comparerais ça, je vais tout comparer, un beau couple qui vit depuis longtemps ensemble. Je me dirais, vous vous souvenez de la première fois que vous vous êtes vus? Hein? La première fois que vous vous êtes rencontrés, mais c'est un peu ça l'évangile de Marc. Comme revivre la première rencontre avec Jésus. Alors, c'est un petit peu comme comparaison, c'est un peu ça. Notre première rencontre avec Jésus, le Jésus concret, réel, qu'on va croire avec la première église et puis qu'on va développer notre foi ensuite. Mais c'est bon de revenir à la source pour ne pas partir des nuages. Je crois en Jésus-Christ. Jésus-Christ, fils de Dieu, mais Jésus-Christ de Nazareth, le fils de Marie. Alors, je crois en lui. C'est ma foi. Alors, je passe maintenant au numéro 2, au numéro B. Alors, c'est un des trois synoptiques. C'est-à-dire, les synoptiques, ce sont les trois évangiles ici. Pourquoi on les appelle synoptiques? Parce qu'on peut les mettre presque en parallèle. Pourquoi est-ce qu'on peut les mettre en parallèle? Parce que Saint-Marc a donné la base et qui a été copié par Luc, qui a été copié par Matthieu. Les trois se ressemblent beaucoup. On peut les mettre souvent en parallèle. Et ce que j'ai écrit ici, je le lis rapidement, à peu près tout ce qui est, tout ce qui a écrit Marc se retrouve dans Luc. Tout ce qui a écrit Marc se retrouve à peu près dans Matthieu. Ça veut dire que Matthieu et Marc, Matthieu et Luc connaissaient Marc, et puis ils ont ajouté, mais ils le connaissaient. et non seulement ils le connaissaient, ils ont suivi le même ordre. Ce que ferait Saint-Jean, lui, il ne suivra pas le même ordre du tout. Alors, on les appelle les synoptères, on peut les regarder ensemble. Alors, tous, à peu près tout ce qui est écrit, Saint-Marc se trouve dans Matthieu et dans Luc, sauf des petites choses. Et beaucoup de ceux qui se trouvent dans Luc et dans Matthieu ne se trouvent pas dans Marc. Ça, c'est simple, hein? Mais avec eux, il y a le même plan d'ensemble. Ça veut dire qu'ils connaissaient Marc et qu'ils ont suivi le même plan d'ensemble. Le plan, c'est simple. Ça commence au matin et ça se suit avec la lousse et tout ça jusqu'à la mort. C'est le plan, et ça dure une année. Tandis que Saint-Jean, lui, il va dire, « Ben non, c'est deux, trois années que ça a duré. » Mais jusque-là, le plan que Saint-Marc a donné, c'est dans une année. C'est pas une biographie. Parce que Saint-Jean dirait, « Ben non, c'est un... » C'est pas une biographie, c'est un évangile. C'est un témoignage de foi. C'est le témoignage de ce que Jésus a fait, puis a dit, puis a vécu pourquoi il est mort. Et c'est pas une biographie. Sans ça, on s'entend pas. C'est pas un biographe. C'est correct? Et c'est pour ça qu'en les comparant, il faut pas penser, « Ben, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai? » C'est le même témoignage. Alors, ils ont le même plan d'ensemble, et tout est inclus dans une seule année, et le plan a été donné par Saint-Marc, puis a été copié par Luc et Mathieu. Est-ce que Marc aurait pu être un disciple de Jésus? On le sait pas. Je vous ai dit au début, est-ce qu'il a connu Jésus? Je le sais pas. C'était le petit garçon qui s'est en fait tout de l'heure. C'est correct? Mais il a connu Saint-Pierre. Il a accompagné longtemps Pierre. Il a été un des premiers chrétiens à Jérusalem. Il a entendu tout ce qu'on prêchait sur Jésus. c'est pour ça qu'il lui recueille puis témoigne de la vérité, même s'il l'a connu tel quel. On peut pas savoir. Alors, il y a des caractéristiques spéciales. C'est Saint-Marc qui écrit, j'ai mis une phrase que j'ai citée ici, j'ai tirée dans un volume, un style oral, abrut, vif, familier, incorrect. C'est pas un écrivain, là, tu sais. Il le recueille. Et puis, il parle comme quelqu'un qui raconte. Quand on raconte quelqu'un, quand on raconte quelque chose, on dit tout le temps le mot « puis » puis je suis allé là, puis j'ai fait ça, puis j'ai fait ça, puis j'ai pu là. Lui, au lieu de mettre « puis », il met « alors, aussitôt, aussitôt ». Il y a à peu près 40 fois le mot « aussitôt ». Comme nous autres quand on raconte quelque chose. On est allé puis on a fait ça, puis on a le vu, puis on a rencontré. Alors, il raconte, c'est un style très simple, très familier, très incorrect dans le sens, c'est pas de la littérature. Et comme un homme de peuple qui va droit au but, dit l'essentiel, il n'y a pas de fioriture, ni enjoliveur, ni détails secondaires, il dit l'essentiel. Il nous met devant le concret, le réel, l'humain de Jésus. C'est pour ça qu'on tombe sur terre avec ses marques. on va vers le concret de notre foi. Il n'y a pas de discours dans le marques. Jésus parle beaucoup, mais il n'y a pas de grands discours parce que c'est Matthieu qui va réunir ça et Luc aussi dans des discours. Il y a surtout des récits concrets et détaillés. C'est le Jésus qui parle de moi. Il parle beaucoup plus dans Matthieu, dans Luc et dans Jean. Dans Matthieu, Jésus parle, mais il parle à l'occasion. Quand on lui pose des problèmes, quand on lui pose des pièges, là, il parle. Alors, quand on lui pose des... Alors, là, il va parler. Alors, il recueille les premières paroles mais sans les recueillir dans un ensemble. On voit les réactions très humaines de Jésus sans adoucissement. C'est-à-dire, il est en colère. Il n'est pas content. Il est impatient. Envers les dire « Comment ça se fait? Vous ne comprenez pas! » Alors, c'est un petit peu l'aspect très concret de Jésus qui nous est marqués. Ça va? Bon. Ça fait beaucoup, hein? On a l'image de Marc. Un rar. Là, nous allons prendre la feuille blanche de l'autre côté. Il faut que je le trouve. la feuille blanche, vous avez... Bien, je ne l'ai même pas la mienne dessus. Il faut que je la trouve. La feuille blanche, d'un côté, vous avez l'ensemble de... l'ensemble de l'Évangile de Marc. C'est correct? On jette un coup d'œil sur l'ensemble. J'ai passé un petit paragraphe ici en plein milieu de la page 1, là. L'Évangile du secret. On va revenir là-dessus. Mais c'est assez curieux. Avant de dire, Jésus, en même temps, il fait des choses extraordinaires qui révèlent et qui il est. Il dit des paroles. Il n'y a jamais quelqu'un qui a parlé comme lui. Puis, en même temps, quand il guérit quelqu'un, il dit, dites-le pas. Puis, il y a un démon, tout à coup, qui se met à crier, tu es le fils de Dieu, puis il fait taire. Alors, on appelle ça le secret messianique. Pourquoi? C'est très simple à comprendre. Ce n'était pas le temps. Ce n'était pas le temps de dire complètement qu'il est... Et surtout, pas parler des démons. Parce que, avant qu'il meure et ressuscite, on ne pouvait pas comprendre la première partie, Saint-Marc va insister beaucoup, mais Saint-Marc, Jésus, sur le secret. Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas dit comme ça. Il révèle à la fois qu'il est, puis en même temps, il cache qu'il est. Parce que ça va être compris, hein, quand il va mourir. C'est le messie. Mon vrai messie, fort péché. Ce n'est pas ça. C'est un messie qui va mourir et qui va ressusciter. Alors, vous voyez, ce n'est pas ça qu'il y a un secret. Surtout au début de son évangile. Mais en même temps, il y a une révélation extraordinaire. Il n'y a jamais un homme qui a écrit, qui a parlé comme lui. Il n'y a jamais, il a guéri tout le monde. Il a la puissance sur les démons, la puissance sur la mer. Alors, tout ça, ça révèle Jésus. Et Jésus va se révéler à travers une expression mystérieuse. Le fils de l'homme. Il ne dira pas le fils de Dieu. Il va s'appeler le fils de l'homme. C'est mystérieux. Parce qu'il se révèle à la fois puis il se cache jusqu'au moment où il sera révélé pour vrai. On comprend un peu. Le fils de l'homme, c'est difficile à expliquer. Dans l'Ancien Testament, il y avait une image d'un homme dans les prophètes. Mais Jésus emprunt cette expression-là pour dire à la fois qui il est, mais en même temps qui est caché parce qu'on n'est pas prêt à comprendre qui il est. Le fils de l'homme. Alors, ça va pour ça? Le regard d'ensemble, je vous invite à regarder maintenant les colonnes. La première colonne, c'est les lieux. C'est pour ça que je vais donner une carte. La carte est assez importante parce que moi, j'aime beaucoup voir où est-ce que c'est. C'est bien beau de dire qu'il est très Capharnaum, mais c'est où ce Capharnaum? Alors, placer le Capharnaum, c'est la place la plus importante dans votre carte. C'est au nord, au nord du lac, où c'est pas trop creux, où il y a beaucoup de pêche et où vont vivre les pêcheurs, les premiers. Et c'est là que Jésus va les rencontrer, les premiers. c'est là qu'on va les rencontrer. Alors, placez bien Capharnaum. Il y a beaucoup d'autres là-dessus qui sont pas importants pour nous autres, mais il faudrait prendre une carte qui existe. C'est pas facile à modifier. Ça va? Le plus important, c'est le lac. Le lac de Génésarète ou le lac de Galilée, on l'appelle d'importe quelle façon. Et le lac, ça va, beaucoup de choses qui vont se passer au bord du lac. Il va faire traverser le lac à ses disciples. Ils sont pas habitués de traverser, je pense bien. Tu sais, ils vont sur le bord, ils vont un peu partout, ils vont aller à Bethsaïd, mais il y a des villes où il va pas du tout. Alors, remarquez Capharnaum et remarquez Nazareth. La Cana, c'est à cause de Jean, Saint-Jean, c'est pas dans Saint-Marc ça. C'est Nazareth et puis la Galilée. Et si vous regardez le pays, vous avez le pays en entier ici. Correct? Vous voyez les... Tout le monde a vu ça, mais c'est bon de se leur mettre ça. Vous voyez la Judée en bas avec Jérusalem. Vous avez la Samarie entre les deux. Dans Saint-Marc, il n'est pas question de pratiquement pas de la Samarie. Il y a très peu de la Judée parce qu'il n'y a qu'à la fin qu'il va monter en Judée pour mourir. Et tout va se passer en Galilée à peu près. Vous voyez le temps quand il dit Jésus va proclamer la bonne nouvelle partout en Galilée. On peut dire que tout se passe sur le bord du lac en Galilée. Avec des exceptions. Et là, vous devez les marquer sur votre carte. C'est de temps en temps, Jésus va attirer ses disciples en dehors de la Galilée. Puis c'est pas marqué sur votre carte. Il y en a un qui est marqué, c'est en Décapole, en bas ici. C'est un pays païen. Décapole, ça veut dire grec, dix villes. Une organisation plus ou moins large de dix villes grecques. Il va les entraîner en Décapole un moment. À un autre moment, il va les entraîner à gauche, à marquer ça sur votre carte, à gauche en haut, à tir et à sidon. C'est plus haut, c'est pas marqué. Il va l'écrire dans la marge. À tir et à sidon, en Félicie, si vous voulez. À un moment, il va les faire sortir de Galilée. Puis à un autre moment, si vous allez à droite, vous sortez de la carte, vous écrivez ça en haut, ici, très haut. Vous pourrez vérifier avec une autre carte, c'est Césarée de Philippe. Alors donc, on va dire, tout se passe en Galilée avec quelques excursus assez importants. Bon. Ça va pour ça? Voici des images du lac. C'est un grand lac, mais c'est pas comme nos grands lacs. C'est quand même 20, 20 kilomètres, 25 kilomètres, je sais pas trop. C'est un lac avec des montagnes tout le tour. Alors donc, il y a des grosses tempêtes. Alors vous l'avez ici de plusieurs façons. Vous l'avez ici comme vous l'avez sur votre carte, correct? Vous l'avez ici avec une photo actuelle du haut du ciel, du haut de... On peut prendre des photos comme ça aujourd'hui, c'est entouré de montagnes. Et puis, vous l'avez comme ça avec les flèches que je vous ai fait mettre. Je sais pas si vous les voyez beaucoup. Avec Thierry Sidon, avec la décapole en bas, avec Césarée de Philippe en haut. Alors, il va y avoir comme trois sorties de Galilée. C'est le pays dans lequel va se passer l'Évangile de Marc. Alors, je reviens à ma feuille. La feuille ici. J'espère que c'est pas trop compliqué. Vous avez la première... la première colonne, c'est les lieux. Alors, je les lis pas tous, mais ils marquent souvent les lieux. Ils sont souvent le bord de la mer. et la deuxième colonne, ce sont les événements qu'il va raconter. Les deux premiers, c'est le matin et la tentation. Ensuite, la tempête. Il y a deux multiplications des peintes dans Saint-Marc. Et puis, en plein milieu, vous avez ce qui est souligné, le verset, chapitre 8, 27. en plein milieu. Ça, c'est un... c'est un... je veux dire que... comment est-ce qu'on dit ça? Un changement majeur. À ce moment-là, Jésus va demander à Saint-Pierre, on va dire, pour qui suis-je pour vous? Et Saint-Pierre va dire, tu es le Messie. Et là, les autres, le Messie, c'est celui qui s'en vient les sauver. Et tout de suite, Jésus va commencer à annoncer les trois annonces de sa passion. Voici le genre de Messie qu'il va être. C'est en mourant. Voyez-vous? Tout est changé à ce moment-là. Et puis, même avec la grande révélation sur la transfiguration, à ce moment-là, tout le temps, il se révèle, c'est le Père qui révèle qui est Jésus, et Saint-Pierre aussi au nom des apôtres. Alors, tout ça, c'est comme ça qu'on peut lire Saint-Marc. Vous le garderez à côté de vous. Il y a aussi les guérisons. Il y en a un petit peu partout. Règle. la plupart vont être reprises par Saint-Luc et Saint-Mathieu. La plupart des guérisons vont être dans le même ordre par les autres évangiles. Alors, je n'insiste pas sur les guérisons actuellement, mais vous savez, c'est un peu partout. Et puis, les enseignements sont aussi un petit peu partout. Il n'y a pas un grand discours de Jésus. Il y a surtout des enseignements partout. Un petit peu. Et puis, il y a des paraboles. Bon, à un moment, il va grouper quatre paraboles à peu près. On peut dire cinq. Mais Saint-Luc, il en aurait dix ou douze. Et Saint-Mathieu, il va regrouper les miracles. Il va regrouper les paroles comme si Jésus avait tout dit le même jour. Comme s'il avait tout guéri le même jour. Comme si alors... Non, ce n'est pas comme ça. Mais c'est la méthode de Matthieu de réunir. C'est déjà en a amorcé dans Saint-Marc. Il y a des regroupements de paraboles. Bon, il y en a une à la fin sur les vigneroncs qui va être reprise par les hommes. Et ce qui est important, je termine avec ça, ce sont les disciples. Saint-Marc déjà nous indique comment les disciples vont partir, vont suivre Jésus. D'une façon qu'ils sont toujours là. ce n'est pas toujours dit. C'est souvent suggéré. Jésus-père, c'est marqué Jésus-père un jour dans un champ de blé. Puis les disciples se mettent à... Elles sont là. À un autre moment, les Juifs vont le prendre. Comment se fait tes disciples? Ne jeûnent pas. Mais elles sont là. Elles sont toujours là. Les disciples sont toujours avec Jésus. Presque toujours. Excepté un moment, ils vont les envoyer en mission. Et il y a une partie où ils vont être partis. Ils vont revenir, par exemple. Alors, les disciples font partie de l'évangile de Marc. C'est assez important parce que nous sommes des disciples de Jésus. Nous faisons partie de ses disciples, comme tous les premiers chrétiens. Alors, les disciples, vous avez réussi tout le temps. Alors, ça vous donne un plan d'ensemble de l'évangile de Marc. Alors, sur votre feuille, nous allons tourner la page. Vous allez arriver à la page 2. Ça va pour la page 1? Ah non, excusez, en bas de la page 1, j'ai quelque chose à ajouter. C'est que, l'an passé, quand on étudiait Saint-Jean, on allait par chapitres. C'est facile avec Saint-Jean. La Samaritaine, puis là, tu sais. mais avec Saint-Mathieu, c'est pas possible par chapitre. Saint-Marc. C'est pas possible par chapitre. Alors, les auteurs le divisent en 6. Moi, j'ai suivi un auteur là-dessus. En 6 parties. Correct. Et puis, vous les avez en bas de votre page. Puis, vous pouvez les marquer sur cette page aussi, le plan d'ensemble. Vous pouvez les marquer, les 6 parties. La première, je mets de côté ce qu'on pourrait appeler l'introduction. Et ensuite, vous avez la première partie. J'ai donné des titres. C'est moi qui donne le titre. J'appelle ça les débuts. Est-ce que vous me suivez? Oui. Ensuite, les paraboles. C'est parce que là qu'il va parler, il n'a pas été les paraboles, mais c'est à cet endroit-là qu'il parle des paraboles. Ensuite, il y a la section qu'on appelle les pains. Le pain, parce qu'il y a beaucoup de, il y a deux multiplications, mais il y a question de paix. Correct? La troisième, c'est le tournant dont je parlais tout à l'heure, lorsque Saint-Pierre va dire « Tu es le Messie » et il se met à l'annoncer. Alors, c'est la quatrième partie. La cinquième, c'est que Jésus monte à Jérusalem et là, il y a l'affrontement avec les prêtres, les lévites, les Sanhédrins, l'affrontement qui prépare l'offrande finale qui est sa mort. On peut donc, on peut séparer un peu, diviser, on peut diviser, on pourrait dire, l'ensemble de l'évangile. C'est comme ça qu'on va le diviser, nous autres. Les débuts, les paraboles, le pain, le tournant, l'affrontement et l'offrande. Correct? Vous l'avez sur le bas de votre feuille. J'ai ajouté deux petites choses. C'est difficile à lire parce qu'on a tout le temps, on connaît davantage Matthieu et Luc parce qu'on les lisait davantage dans la liturgie. Mais là, on va lire Marc. Il faut faire abstraction des autres. Les autres ajoutent des choses, ils changent des... Ah non, c'est Saint Marc qu'on lit. Alors, on peut lire à trois niveaux. On peut lire Saint Marc avec les disciples qui l'ont vécu. On peut le lire avec la première église pour qui il a écrit. et on peut le lire pour nous autres aujourd'hui. Les évangètes sont un genre littéraire unique. Ce n'est pas des biographiques dans le sens qu'on suit la chronologie pour l'essai de tout dire de sa vie. Ce sont des témoignages de foi de l'Église qui parlent de Jésus et qui nous disent l'essentiel de Jésus. Bon, on peut bien discuter si c'est tout ça avant ça ou après ça. On ne peut pas en arriver parce que ce n'est pas des biographies. Vous tournez la page et on va voir ensemble ce que j'appelle l'introduction. OK? Alors, la première phrase, il y en a qui disent c'est le titre. Ce n'est pas un titre. C'est la première phrase. Ce n'est pas le titre. C'est le commencement de l'Évangile de Jésus-Christ. Le commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Si vous allez à la page 3, vous aurez le texte tel quel. Je vous ai donné le texte tel quel. Pour que vous puissiez le barbouiller, l'écrire, le souligner. Alors, c'est en haut. commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Chaque mot est important. C'est le commencement. Il y a quelque chose qui commence. Qu'est-ce que c'est qui commence? C'est la bonne nouvelle. L'Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? C'est Jésus. Jésus est la bonne nouvelle. Et qui est Jésus? Eh bien, il est le Christ. C'est-à-dire le Messie. Celui qui était ouin, on pourrait dire, Christ, ça veut dire ouin, qui a reçu la bénédiction du Seigneur, c'est le Messie. Mais il est aussi le Fils de Dieu. Alors, celui qui, les premiers qui disaient ça, vous ne pouvez pas comprendre tout à coup, vous savez qu'à la fin de l'Évangile, on va comprendre qu'il est le Fils de Dieu, quand il va mourir, quand il va ressusciter. Nous autres, on le sait depuis tout le temps. Mais c'est, Marc le dit dès le début. Correct? C'est comme la clé de tout l'ensemble. C'est pas alors la numéro un sur votre feuille verte. C'est pas un vrai titre. C'est plutôt la première phrase qui donne le sens plénier. C'est comme une proclamation. C'est le commencement de l'Évangile, de la bonne nouvelle qui est Jésus, qui est le Christ, qui est le Fils de Dieu. Une phrase extraordinaire. Alors, il est le Christ, ça va être confirmé par Saint-Pierre, qui suit, tu es le Christ, Fils de Dieu, tu es le Messie. Il est le Fils de Dieu, ça va être confirmé par le Père, au moment de son baptême. Alors, il va avoir une voix qui va lui dire, tu es mon Fils bien-aimé. ça va être confirmé par le Père aussi, au moment de la transfiguration sur le montagne. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Alors, ça va être confirmé dans l'Évangile. Il est le Christ, il est le Fils de Dieu. C'est un mystère qu'on va découvrir peu à peu, mais il faut partir du concret. C'est Jésus de Nazareth qui a vécu sur terre. Qui a vécu sur terre. Alors, bon, ça va pour ça? Alors, la présentation de Jésus, telle qu'elle est dans le Saint-Marc, bien, il va partir de l'Ancien Testament. Il y a eu une promesse et ça se réalise dans Jean-Baptiste et Jean-Baptiste va présenter Jésus. Il y a un passage très habile, on pourrait dire, la présentation de Jésus c'est comme un passable de l'Ancien Testament à Jean-Baptiste, à Jésus. C'est dès le début. Ça va? Ainsi qu'il est écrit, voici, ça c'est l'Ancien Testament, j'envoie mon messager en avant de toi. C'était prévu. Une voix crie dans le désert. Mais c'est réalisé maintenant dans le Saint-Jean-Baptiste. Jean-Baptiste parut dans le désert. Tous les pays de Judée se rendaient auprès de lui. Jean était bêtu de poils, de chameaux, comme Élie dans le temps, comme les prophètes. Il proclamait, celui qui est plus fort que moi, viens après moi. Lui est là pour annoncer Jésus, pour présenter Jésus. On le voit aussi dans Saint-Jean quand il dit, celui, voici l'agneau de Dieu. Mais déjà dans Saint-Marc, c'est lui qui présente Jésus. Je ne suis pas digne de délier ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui, il vous baptisera d'Esprit Saint. Alors, voilà comment Saint-Marc nous présente Jésus à partir de l'Ancien Testament, en passant par Jean-Baptiste, qui nous présente Jésus. C'est déjà assez. Dans les autres évangiles, ça va être développé, ça. Saint-Luc et Matthieu vont développer, Saint-Jean aussi, développer l'action de Jean-Baptiste. Mais on a l'essentiel, là. Avec Saint-Marc, on a l'essentiel. C'était prévu, c'était réalisé en Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui nous présente Jésus, qui dit, je ne suis même pas digne de délier ses sandales. Et lui, il va vous baptiser dans l'Esprit Saint. Jésus nous a déjà présenté. Et tout à coup, tout de suite après, tout de suite après, Jésus vient de Nazareth. Si vous avez la feuille bleue, numéro 3, page 3, en ce jour-là, Jésus vint de Nazareth, en Galilée. Tout à coup, Jésus arrive. Il vient de Nazareth, en Galilée. Il vient se faire baptiser par Jean. Ah! Tout à coup, Jésus qui apparaît. Et qui est ce Jésus? C'est de Nazareth. Ça va être sa carte d'identité, on pourrait dire. C'est Jésus de Nazareth. C'est pas n'importe qui. Il vient de Nazareth. Ça va être assez souvent dans. C'est ça qu'il identifie. C'est concret. C'est Jésus de Nazareth, en lequel nous croyons, avec la première église. Alors, Jésus de Nazareth vient se faire baptiser. En ce jour-là, Jésus vint de Nazareth, en Galilée, et se fait baptiser par Jean, dans le Jourdain. C'est très bref. Les autres évangiles vont développer, mais Marc, lui, il va à l'essentiel. Il se fait baptiser par Jean, dans le Jourdain. C'est tout ce qu'on sait. Et à l'instant où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'esprit, comme le colombe, descendre sur lui. Jésus arrive. On entre dans le mystère de Jésus. Jésus de Nazareth, tout à coup, qui va faire se baptiser par Jean. Et au moment où il remonte de l'eau, les cieux se déchirent. C'est-à-dire que Dieu est contact avec nous autres. Avant ça, il était fermé. Les yeux se déchirent et l'esprit descend comme une colombe sur lui. Donc, on a l'essentiel. Ce n'est pas très détaillé, mais on a l'essentiel. L'esprit, Jésus, et tout à coup, alors j'ai mis l'image, Bon, il faut mettre l'image de temps en temps. Correct? Et dans les cieux, vint une voix. Tout à coup, une voix. Tu es mon fils, bien-aimé. Il m'a plu de te choisir. C'est le Père qui parle à Jésus de Nazareth. C'est le Père qui révèle qui est Jésus de Nazareth. Ça va être révélé par Saint Jean plus tard, mais déjà, on l'a ici. Tu es mon fils, bien-aimé. Il m'a plu de te choisir. Alors, c'est dans cette parole qui vient confirmer déjà pour nous autres qui est Jésus. Jésus de Nazareth. Concret. Réel. Dans lequel nous croyons. Eh bien, c'est Dieu qui nous dit, tu es mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis ma... ça dépend de quelle traduction qu'on a. Il m'a plu de te choisir. Et tout de suite, tout de suite, aussitôt, l'esprit pousse Jésus au désert. Alors, comme vous voyez, Saint-Marc, c'est bref, c'est l'essentiel, c'est la base. Jésus qui apparaît de Nazareth, Jésus qui est baptisé, qui reçoit l'esprit. L'esprit le pousse au désert. J'ai mis l'image du désert de la Judée. C'est pas du désert comme du Sahara, ça. C'est du désert de pierre. C'est des montagnes de pierre. Alors, c'est dans ce désert-là que Jésus est entraîné par l'esprit. Et durant 40 jours au désert, il fut tenté par Satan. Les autres évangiles vont lui dire, bien oui, Satan va lui dire, bien, c'est tué le fils de Dieu, ta, ta, ta. Dans ces marques, on a l'essentiel. Il est tenté pendant 40 jours, 40 jours, au désert. Alors, c'est toute l'allusion au peuple de Dieu qui s'est promené pendant 40 années dans le désert et qui a eu l'épreuve de sa foi dans le désert. Jésus va revivre tout cela brièvement. Et puis, il était tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages. Et surtout, les anges le servaient. Donc, il va vaincre le mal. C'est dit à la façon de Saint-Marc. C'est très bref, mais c'est l'essentiel. C'est comme ça qu'on lit Saint-Marc. Ça va vite. Il est présenté. Il est baptisé. Il est envoyé par l'Esprit Saint et tout de suite, j'avais l'image de Jésus ici au désert avec les bêtes sauvages. Et puis, bon, c'est une façon de le représenter. Ça va? C'est pas très clair, hein? Alors, voilà. On vient d'entrer dans l'Évangile de Marc. C'est bref, c'est clair, c'est l'essentiel, c'est Jésus de Nazareth, c'est Jésus concret, tout à coup, qui nous est présenté. Et c'est un peu ce que je vous invite à écouter. C'est pas long. Je vous invite à écouter le début. c'est pas n'importe quel écoute. Il y a un acteur, un acteur, c'est-à-dire un grand acteur, un artiste du théâtre qui a décidé il y a quelques années de monter sur le théâtre. C'est-tu à Paris ou en Belgique? Si vous regardez dans l'Internet, ça va tout vous aider, ça. Il s'appelait Jérôme. et puis il a décidé de monter sur le théâtre, de prendre l'Évangile de Marc puis de le lire. Les gens lui ont dit « Ben voyons, on ne sert pas de bon sens, il n'y a rien, tu ne peux pas faire ça. » Et bien, il a eu un succès formidable. Il a simplement lu l'Évangile de Marc. C'est celui qu'on va écouter. Correct? C'est lu par un artiste et devant la foule, pas d'autre chose. Il ne fait rien que lire l'Évangile selon Saint-Marc. Alors, si vous voulez, vous pouvez regarder la page 3, en haut de la page 3, c'est rien que le début qu'on va lire, qu'on va écouter. Alors, Philippe? Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ C'est pas assez fort. C'est le Fils de Dieu. On peut s'en commencer? Ainsi qu'il est écrit dans le livre du prophète Esaïe, « Voici, j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ton chemin. » Une voix crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Jean le Baptiste parut dans le désert. proclamant un baptême de conversion en vue du pardon des péchés, tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en confessant leur péché. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait, « Celui qui est plus fort que moi vient après moi et je ne suis pas digne en me courbant de délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. Or, en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. À l'instant où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit, comme une colombe, descendre sur lui et des cieux vint une voix, « Tu es mon fils bien-aimé et il m'a plu de te choisir. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus au désert. Pendant quarante jours au désert, il fut tenté par Satan. Il était avec avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Ça va? Après que... Ah! On arrête, on arrête. C'est fini? Alors, on va continuer. On vient d'entrer dans l'évangile de Saint-Marc. Et puis, je vous invite maintenant à aller sur la page, je ne sais plus quelle page, là. la page 2. J'espère que c'est là. Voyons. Vous avez en bas de la page 2? Voyons, est-ce qu'il va faire? Bon. je vous propose de préparer la prochaine partie. Vous avez le texte en entier. C'est les pages 3, 4, 5 et 6. Ça prend bien du papier, mais je trouve que ça vaut la peine si on veut y rentrer pour vrai. Alors, la préparation de la première partie, c'est de chapitre 1, verset 13, jusqu'au chapitre 3, verset 11. Correct? Ce qu'on appelle les débuts. Les débuts, c'est que Jésus va commencer à prêcher en Galilée. Alors, je vous invite à faire le petit détail, le petit travail suivant si vous avez le goût. Soulignez les lieux. C'est pas difficile. Soulignez les lieux. J'ai remarqué, je marque souvent les lieux. C'est pour ça que je vous ai donné une carte. Soulignez les personnes guéries. Soulignez les endroits où le silence est imposé, notre imposé, aux esprits impuls ou à d'autres quand il dit taisez-vous. Vous ne le dites à personne. Le secret. Vous avez compris un peu le secret? Oui. Bon. Soulignez les endroits où on dit que les disciples accompagnent Jésus. Des fois, c'est pas toujours explicite. C'est pas toujours clair. Mais ils sont toujours là. Soulignez les endroits où il est question de pardon. très important. Ou de pécheur. Pardon, pécheur. Et puis, soulignez les gestes de foi envers Jésus. Les premiers gestes de foi envers Jésus. Les gestes de foi, ça peut être la foule, ça peut être ceux qui amènent les malades, ça peut être le malade lui-même. mais il y a déjà des gestes de foi envers Jésus. Soulignez les débuts du drame, parce que dès le début, ça morse le drame. Ceux qui vont le refuser, parce qu'ils se sentent menacés dans leur autorité, et puis Jésus est en train de changer les choses, surtout sur le sabbat, entre autres. Et ceux qui veulent le faire mourir, c'est des gens. Et puis, enfin, soulignez la présence de la foule qui est toujours là. Quand vous aurez fait ça, vous aurez à peu près barbouillé toutes les fêtes. C'est correct? On reviendra dessus pour en saisir le sens, mais si vous prenez un premier contact, c'est plus facile ensuite. Alors, nous lisons l'Évangile selon Saint Marc. C'est un Évangile inspiré. C'est la parole de Dieu qui est inspirée pour nous autres. On ne lit pas ça comme un roman. On ne lit pas ça non plus comme une histoire. C'est l'Évangile. Alors, avant de nous quitter, je vous propose un chant. Correct? Qui nous met dans l'esprit. Comment ouvrir le livre de Saint Marc? Comment entrer dans cet esprit? Alors, s'il vous plaît, on va écouter ce chant. Un livre inspiré. Correct? Ça va, Philippe? C'est bon, Philippe? Ouvre très grande la porte de ton cœur et la santé, la parole. Ouvre très grande la porte de ton cœur et la santé, la parole. Elle est vivante aujourd'hui, la parole de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501